Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré à l'employabilité des publics en situation de handicap. Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires intitulée « Carnet de projet » dont le but est de découvrir les projets d'expérimentation menés dans le cadre du pacte Auvergne-Rhône-Alpes d'investissement dans les compétences. J'en profite pour vous indiquer que pour suivre toute l'actualité du pacte régional et en savoir plus sur ces projets innovants, vous pouvez nous rejoindre sur notre communauté régionale sur la plateforme La Place. Je vais vous partager juste après le lien d'inscription dans le chat si cela vous intéresse. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Julie Trivier, je suis chargée de mission chez Via Compétences et je suis l'animatrice de la communauté dont je viens de vous parler. Avec moi aujourd'hui, Laurence Gattini, qui est responsable emploi compétences au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Laurence. Bonjour Julie, bonjour à tous. Nous devions avoir un second intervenant pour nous présenter le projet de Capucine-Aigus et Gaston avec nous aujourd'hui. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, celui-ci ne pourra pas être présent avec nous. Donc, nous évoquerons uniquement le projet Indispensable qui est porté par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Ce webinaire sera partagé en deux parties. Tout d'abord, une présentation du projet Indispensable, puis un focus sur l'employabilité des publics 10. Et nous aurons à la fin 5-10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Laurence, je vous laisse la parole pour présenter le projet Indispensable. Merci beaucoup Julie. En plus, vous êtes la gardienne de mon PPT. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à Julie et à la compétence de nous offrir cette opportunité de parler d'un projet Indispensable. On peut l'écrire de différentes façons quand je le formule comme ça. Mais en tout cas, il était important pour nous de partager une expérimentation que nous avons collectivement menée en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, l'expérimentation Indispensable. Julie, est-ce que vous avez la main sur le déroulement ? Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous propose finalement, c'est d'avoir, de pouvoir vous présenter le projet sur sa genèse. Parce que je pense que pour mieux comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, il est important de comprendre comment finalement est né ce projet. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre par rapport à Indispensable, c'est que c'est un collectif. Comme je vous l'expliquais, il s'inscrit avant tout dans un cadre légal, dans un très beau cadre légal de la loi du 5 septembre 2018. Choisir son avenir professionnel, le plan d'investissement des compétences, comme l'expliquait Julie. Le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, depuis des années, porte différents dispositifs, différents projets sur différentes thématiques, dont l'emploi, l'inclusion, l'insertion professionnelle et l'accompagnement des entreprises en ce sens. Et finalement, dans le cadre de la genèse du projet Indispensable, nous avons partagé des constats avec nos partenaires historiques. Et grâce à Pôle emploi, qui fait partie de ces partenaires, nous avons pu nous inscrire en continuité d'un lab qui a été impulsé en Auvergne-Rhône-Alpes, un lab de l'innovation qui a lancé une réflexion collective autour de l'inclusion, et notamment sur les publics invisibles, puisque la loi du 5 septembre 2018 nous pousse à avoir une attention particulière envers des formes innovantes de formation, des formes innovantes d'inclusion, notamment sur des publics invisibles. Les personnes porteuses de troubles d'hys, même encore aujourd'hui, pour certaines, pour certains profils, sont encore considérées comme invisibles, avant de rentrer en entreprise et bien souvent pendant. Ce qui fait qu'il y avait des constats partagés sur, justement, cette invisibilité des publics. Le constat partagé que, évidemment, même en post-crise et même de manière exacerbée, il y a un vrai besoin de recrutement de la part des entreprises. Un constat partagé de besoin de professionnalisation, de l'écosystème, qui nous a très vite sollicité. Donc, voilà, en regard croisé, nous avons choisi, avec le service public de l'emploi, de lancer une expérimentation en région Verne-Rhône-Alpes. Cette expérimentation a été possible grâce à un consortium d'experts qui a été créé. C'est un consortium pluridisciplinaire, des ingénieurs en pédagogie, des ingénieurs en management, des docteurs en sciences cognitives, des orthophonistes, des spécialistes de l'outil digital adapté. Et en fonction, finalement, des besoins qui nous ont été remontés de notre écosystème, tel ou tel membre du consortium a pu être déployé. Donc, très, très riche en termes d'intervention. L'expérimentation a été lancée de manière officielle en mars 2021. Et nous venons de la terminer là, ces derniers mois, dans notre région. Alors, pourquoi indispensable ? Quelque part, je vous ai donné des premières clés de compréhension. Vous aurez compris qu'il était important pour nous de basculer le public cible de l'invisible au visible, de mettre en lumière un public qui, pendant trop longtemps, a été finalement non repéré. Encore une fois, ce que je vous partage, ce n'est pas un constat de jugement à aucun moment, mais plutôt un constat de fait. Et c'était important pour nous de pouvoir répondre à ce besoin de l'écosystème. L'écosystème, je pourrais vous le détailler par la suite, mais on parle notamment des acteurs de l'insertion, des acteurs et les professionnels de la formation, de l'enseignement professionnel, des entreprises, bien sûr. Donc, un grand, grand panel de professionnels de l'emploi et de l'insertion. Indispensable, c'était une expérimentation qui visait à mieux repérer, repérer peut-être aussi un peu différemment ces publics porteurs de troubles dix, de s'ancrer sur le terrain, d'aller expérimenter avec nos partenaires ce que nous avions, notre feuille de route, en fait, quelque part. Donc, on est allé, grâce à notre consortium, auprès du service public de l'emploi, les entreprises, tous ces acteurs que je vous ai cités, auprès d'eux, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Soit par des professionnalisations, soit par des accompagnements en entreprise, soit par des audits sur des outils pédagogiques. En tout cas, on s'est vraiment adapté à un besoin, et on n'est pas, à aucun moment, on a souhaité arriver en sachant, quelque part, et avec des blocs de marbre à déployer, mais on a vraiment expérimenté par rapport à un besoin. Et donc, il était important pour nous d'innover, d'être vraiment dans une innovation RH, une innovation pédagogique, pour travailler de nouvelles formes d'employabilité. Quand je parlais d'invisibilité, je ne parlais pas forcément d'une invisibilité administrative, mais c'était aussi comprendre que des publics éloignés de l'emploi, parfois, n'ont pas forcément conscience de leur employabilité. Donc, ils sont parfois invisibles à eux-mêmes. Donc, il était pour nous important de travailler cette approche par compétence et cette valorisation des talents. De plus, les publics neuroatypiques, dont les personnes porteuses de troubles d'hysse font partie, n'ont pas systématiquement une RQTH, une reconnaissance administrative du handicap. Donc, ça crée aussi, parfois, une double invisibilité. Parfois, c'est des publics qui ne veulent pas forcément avoir une RQTH pour des raisons qui leur sont propres. Donc, il était important pour nous de faire de l'inclusion en incluant tout le monde, justement. Donc, notre clé d'entrée, à aucun moment, n'a été le champ du handicap, même s'il était important pour nous de créer des passerelles avec des actions handicap si le besoin s'en faisait ressentir. Alors, ce que je peux vous proposer de manière très pragmatique, c'est de vous parler de l'accompagnement indispensable. L'accompagnement s'est fait, comme vous l'aurez compris, par différentes façons et grâce à un repérage multiple. Parfois, le repérage de ce public se faisait par Pôle emploi, les missions locales, parfois les entreprises, parfois les organismes de formation. Ce qui fait que, in fine, nous avons pu intervenir jusqu'à l'entreprise. Et ce que je souhaitais partager avec vous, c'était des exemples très concrets d'accompagnement en entreprise pour vous illustrer, en fait, de manière très concrète, les actions que nous avons pu mener. On a pu intervenir, finalement, dans des entreprises d'activités diverses, secteurs d'activités assez variés, ce qui prouve bien qu'on ne catalogue pas dans un métier, on ne catalogue pas les profils neuroatypiques à des secteurs d'activités, mais plutôt valoriser l'approche par compétence, au sens large. On a été sollicité par une entreprise du BTP, seconde œuvre, où, en fait, un manager a repéré un jeune, enfin, a pu identifier un jeune au sein de l'entreprise qui, auprès de lui, s'est manifesté comme multidis. Donc, il avait une dyslexie. Très, 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 très prononcée. Quand j'évoque cet exemple, on frôle l'illettrisme en termes de manifestation, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans les troubles dys, il faut considérer une notion d'intensité du trouble. En tout cas, concernant Franck, on avait vraiment une dyslexie très prononcée, donc avec une dysorthographie évidemment prononcée, avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité. Tout ça avec des diagnostics quand il était adolescent. Il a trois ans d'ancienneté, et ce manager n'avait jamais eu l'occasion de travailler en direct avec lui. Et l'impact de ses troubles était très factuel sur l'exécution de ses tâches. Donc, il est plutôt sur du second œuvre, peinture, pose de placo, etc. Ce qui fait qu'il avait du mal à avoir une vue d'ensemble sur ses tâches, s'éparpillait. Le trouble de l'attention était très prononcé. Ce qui fait qu'on a sollicité notre ingénieur en management et pédagogie, Benjamin Parmentier, qui a travaillé avec le manager pour confirmer ou infirmer tout ce que le manager avait mis en place. Le manager, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décloisonné les tâches de ce jeune. Il lui a morcelé ses tâches. Il l'a chronométré au sens positif du terme. Et il lui a répertorié les tâches par ordre d'importance, temps de séchage, etc. Ce qui fait qu'au lieu de lui donner une consigne en vrac, il a décloisonné, il lui a donné des objectifs smarts, adaptés à ses troubles. Et ce qui s'est avéré à ses concluences que notre consultant a validé, c'est qu'il s'est adapté à ses troubles et il lui a enseigné en situation de travail. C'est-à-dire que ce manager a exécuté les tâches une à une, décortiqué les tâches une à une, lui montrant que c'est possible. C'est-à-dire que c'était toujours par effet miroir. Le manager exécutait la tâche, Franck exécutait derrière. Ce qui s'est avéré extrêmement concluant, puisque Franck, au sein de son entreprise, était quand même assez considéré négativement. Il n'était pas très opérant. On le trouvait plutôt tir au flanc. Peu impliqué. Vous voyez l'image qu'on peut finalement refléter. Eh bien non. Finalement, ce qu'on a constaté avec Franck, du moment qu'il avait cet accompagnement-là, un accompagnement extrêmement modulaire, il s'est avéré que Franck était efficace, qu'il comprenait très vite. Ça, c'est la force des TDAH, c'est qu'ils pigent à une vitesse incroyable, puisqu'ils ont une fulgurance à ce niveau-là. qu'effectivement, s'il avait un balisage de départ, finalement, le geste a été exécuté et dans les temps, si je puis dire. Mais besoin de recadrer à chaque fois, puisque le trouble de l'attention étant manifeste, il était important de le cadrer comme ça. Ce qui fait que Franck n'était absolument pas conscient qu'il avait du talent, en tout cas qu'il était capable de faire. Et par cet effet miroir du manager, validé par notre consultant, Franck a pu regagner de la confiance et surtout de l'exécution de la tâche et donc de la productivité. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. L'inclusion doit toujours s'inscrire dans le besoin de l'entreprise. Donc, très opérant, on s'est rendu compte que l'inclusion passe aussi par une volonté d'inclusion. C'est-à-dire que l'entreprise n'était pas du tout au fait des troubles des apprentissages, mais que ce manager étant sensibilisé personnellement sur le sujet, il a pu mettre en place quelque chose d'extrêmement inclusif et d'efficace au sein de son entreprise. Et le manager souhaite impulser au sein de son entreprise une politique un petit peu plus diversifiée, mais ça c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, pour vous donner un exemple, le manager auquel je fais référence, il est lui-même porteur des mêmes troubles que Franck, donc vous aurez compris qu'il y a un effet miroir à ce niveau-là. Et son TDAH est tellement efficace que son exécution d'un chantier, par exemple, qui habituellement, la finalisation du chantier, qui habituellement se fait en cinq jours, ce manager, grâce à une fulgurance et des connexions très très rapides dues à son TDAH, exécute le même chantier en deux jours, deux jours et demi. Donc je vous laisse calculer la productivité qui est en lien, sachant qu'évidemment, l'expérience fait jouer énormément, la technicité, bien sûr, tout ça compte, mais les TDAH ont une fulgurance et une captation de l'information extrêmement intéressante, sachant que la compétence 3D que peuvent avoir les personnes porteuses de troubles 10 est extrêmement aidante quand vous exécutez votre tâche, puisque quand vous imaginez les choses, vous les imaginez en 3D, donc ça avance énormément, on gagne du temps sur l'exécution de la tâche. Donc voilà, vous voyez cet effet miroir du manager et d'un jeune 10 qui a été repéré au sein de l'entreprise. On a pu également intervenir dans la grande distribution, donc plutôt un grand groupe, auprès d'Emma, qui était en alternance RH, sur une licence RH. Donc Multidis, également Emma, elle était vraiment en difficulté, plutôt sur des notions de dysmnésie, de mémoire immédiate, de traitement de la consigne et de concentration. Donc du coup, on a fait un accompagnement avec le consultant auprès d'Emma, pour vraiment retravailler avec elle son approche par compétence, c'est-à-dire qu'on a écrit une trame RH au sein du projet qui permet d'accompagner les personnes en décloisonnant le CV et en valorisant exclusivement les soft skills. Donc c'est ce qu'on a fait pour l'aider à prendre conscience déjà de ses capacités. Ça, c'était un premier niveau. Ensuite, on a accompagné son équipe managériale proche, donc une partie du service RH, pour mieux adapter son poste et mieux adapter ses tâches dans le service RH. Emma était plutôt sur des supports aide au recrutement, diffusion d'annonces, participation à des job dating, etc. Donc pareil, le fait, toute la partie écrite, la partie traitement de texte, etc., on est vraiment intervenu de manière modulaire pour pouvoir alléger, je dirais, sa difficulté de manière co-construite avec les managers. On a déployé ce qu'on appelle un guide de tutorat entreprise. Alors, le guide de tutorat, quelque part, on l'a déployé à chaque fois, mais on l'a modélisé en fonction du besoin de l'entreprise. Ce guide de tutorat, c'est un process d'intégration à un poste. L'effet miroir que j'évoquais tout à l'heure, il était factuel. À chaque fois, il y a cet effet miroir, on part aussi du besoin de la personne. OK, moi, je suis porteur de tel trouble, je le dis, quels sont mes besoins ? Et on adapte en fonction. Le troisième point sur lequel on est intervenu, c'est qu'on a fait une sensibilisation au trouble 10, au trouble des apprentissages, à toute l'équipe RH pour déjà ouvrir un petit peu, je dirais, les FACRA et qu'on sache de quoi on parle. Donc, on a infusé, quelque part, la notion d'inclusion et de recrutement par différents canaux, par la jeune, repérée, par l'équipe managériale et par le service RH. Emma, alors au départ, vous voyez, pour la petite histoire, l'entreprise étant même au départ très, très inclusive, ils n'étaient pas forcément partants pour garder Emma parce que ce n'était pas simple pour eux d'accompagner cette jeune puisqu'il y avait malgré tout une forme de méconnaissance du sujet. Finalement, ils ont gardé Emma et elle signe son master, RH. Alors, ils savent d'ores et déjà que l'effort possible qu'ils ne gardent pas Emma à l'issue du master parce que finalement, il ne se trouve pas qu'il y ait le bon matching entre les tâches qu'ils ont à lui faire faire et ce qu'elle souhaite, elle, son appétence future. Mais en tout cas, il y a vraiment une sécurisation du parcours et surtout un accompagnement vers son employabilité. Donc, très intéressant pour nous en termes de retour. Le guide de tutorat, d'intégration, a été déployé également auprès d'un restaurateur dans le Rhône, auprès de l'orine qui avait une forte, forte dyscalculie avec une dyspraxie qui est une dyspraxie qui est souvent impacte la motricité fine et le visio-spatial pour la faire courte. Donc, elle était sur un profil de service serveuse au sein de ce restaurant, une petite équipe réduite avec deux chefs qui est équipe de serveurs et elle avait vraiment des difficultés sur la gestion des tâches, la gestion du stress aussi liée au service. Eh bien, Benjamin est allé en immersion, c'est-à-dire qu'il est allé en entreprise pour repérer le process demandé par l'entreprise et adapter le process aux troubles de l'orine. Pareil, le restaurateur avait une volonté féroce d'accompagner et d'intégrer l'orine. Il aurait pu sincèrement abandonner mille fois parce que quand on n'a pas envie de perdre de temps, on a un restaurant à faire tourner. Il y a des choses qui... Ce genre de choses arrivent tous les jours. Quelque part, il y a eu une pugnacité et une vraie volonté d'inclusion parce qu'il a compris et surtout, il a vu les savoir-être de l'orine et a compris, en tout cas, ce restaurateur a compris les difficultés qu'elle pouvait avoir. Donc, du coup, on a convaincé par une AFPR. Donc, tout ça grâce à un repérage de Pôle emploi, donc notre partenaire, l'implication d'une entreprise et un consortium d'experts indispensables mobilisées en ce sens. Aujourd'hui, malgré le suivi, etc., l'orine n'a pas d'un commun accord avec l'entreprise. Il n'a pas été possible de poursuivre ce recrutement. Par contre, il y a une chose extrêmement intéressante pour nous, c'est que l'orine a décidé de se former au métier de la restauration. Et ça, vous voyez, c'est bien au-delà d'un simple objectif de placement et de contrat en entreprise, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour un parcours ? Qu'est-ce qu'on a fait pour la sécurisation d'un parcours ? C'est ça qui compte aussi pour nous. On n'est pas uniquement sur, OK, on a un contrat qui est sécurisé, ça, c'est très bien, mais une approche beaucoup plus large. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une vraie désertification des métiers et de la restauration suite à notre crise. Donc là, pour nous, ça nous a semblé extrêmement intéressant d'un point de vue d'attractivité des métiers et de formation. Donc, vous voyez, on peut se dire, ouais, là, on a échoué, l'orine n'est pas restée en entreprise. En fait, quelque part, les enjeux sont parfois bien plus grands que nous. Très intéressant pour nous. Une des premières expérimentations qu'on a menées, c'était en industrie, puisque nous avons une entreprise marraine en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du projet Indispensable qui était présent au Lab de Pôle emploi. C'est l'entreprise Michelin qui a impulsé énormément, énormément de politiques internes RH autour de l'inclusion et a énormément apporté pour les publics porteurs de troubles d'IS. Donc, ils ont repéré un jeune Aurélien qui prenait un poste sur un atelier de production et vous voyez, là, on a même quelques photos. Vous voyez, Aurélien est très dysgraphique. Donc, c'était ses notes par rapport à sa prise de poste. Benjamin, notre consultant, est allé en mode immersif de manière co-construite avec l'équipe managériale proche d'Aurélien, la référente handicap et diversité, pardonnez-moi, et évidemment le service RH pour co-construire son intervention. Il est allé en atelier aux côtés d'Aurélien, aux côtés de son manager pour identifier les besoins du poste, quels sont les besoins de productivité et surtout, quels sont les besoins d'Aurélien. Et en fait, il a apporté une approche inversée, c'est-à-dire qu'il a demandé à Aurélien qu'est-ce qu'il aurait besoin pour apprendre et il a mis en place un process, un protocole d'apprentissage pour Aurélien. Aurélien aujourd'hui est toujours en poste, il est ravi et on parle même d'épanouissement au travail. Donc, c'est vraiment une chouette intervention, sachant que pour la petite histoire, habituellement sur ce poste, Michelin nous expliquait qu'en termes de formation, il faut environ quatre mois, entre trois et quatre mois. Aurélien a eu besoin de six mois, six mois et demi. Donc, factuellement, il a eu besoin de plus de temps. Par contre, ce qui est certain, notamment sur des profils neuroatypiques, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc, j'ai envie de dire, ça roule et le geste est parfaitement intégré. Donc, très positif pour nous. En filigrane, vous aurez compris que je parlais d'outils dans le cadre du projet indispensable. Donc, on a créé énormément d'outils. Je vous en cite quelques-uns à titre d'exemple. J'ai fait référence à un guide de tutorat. Ce guide de tutorat a été créé par Benjamin Parmentier, notre consultant, qui donne une trame pratico-pratique à l'entreprise de best practice pour intégrer, alors, au départ, une personne porteuse de troubles d'ex, dans son entreprise et dans un poste. Vous aurez compris que nous sommes dans une expérimentation et au départ, on a souhaité se mettre en mode laboratoire, au sens positif du terme, et d'étudier comment le public que nous ciblons a été, comment dire, comment nous avons appris du public cible que nous avons accompagné. Et en fait, on s'est dit, ce que vaut pour une personne porteuse de troubles d'ex, ça vaut pour tout le monde. En fait, donc, on a souhaité, à travers des outils spécifiques, les ouvrir à un nombre très important, à un public beaucoup plus large, voilà, pour être parfaitement clair. Donc, un guide de tutorat d'accompagnement qui peut aider, justement, soit sur la bascule d'un nouveau poste, soit dans le recrutement. De manière concomitante, on a créé aussi un guide de management inclusif, qui est un guide pour l'entreprise par effet miroir, c'est-à-dire qu'on va manager de manière co-construite avec son collaborateur. Je l'ai évoqué, une trame RH, une trame d'entretien RH qui permet d'avoir les informations à 360 degrés sur le candidat, même si on n'a pas de CV. Donc, c'est plutôt une approche volontairement disruptive et avec toujours cette approche par compétence, on va chercher les soft skills, les math skills et non pas lire tout simplement un CV. Donc, on décloisonne un petit peu les process habituels et le retour d'une entreprise, d'ailleurs, qui m'a demandé si elle pouvait utiliser cette trame RH dans le cadre de ces entretiens annuels. Donc, c'était plutôt rassurant pour nous. On a travaillé énormément avec les organismes de formation qui nous ont quantitativement mobilisés et sollicités, ainsi que l'Académie de Clermont et l'Académie de Lyon sur les lycées professionnels, puisque ces professionnels-là nous ont clairement dit « Oui, on repère énormément ces publics, etc. Il faudrait nous accompagner peut-être sur nos outils PEDA, nous sensibiliser, etc. » Donc, c'est ce qui a été fait selon le besoin. Et on a pu modéliser un guide de bonne pratique sur les outils pédagogiques à mobiliser par les organismes de formation. Donc, pareil, c'est des guides extrêmement pratiques, des liens, etc. On a également créé un questionnaire de repérage des publics qu'on a jumelé avec la fiche d'entretien RH. Parce que la première version était un petit peu trop longue. Donc, on a créé quelque chose de plus adapté en termes de déroulement d'entretien. Grâce à d'autres experts, une de nos expertes de l'outil digital adapté, on a pu modéliser un outil 100% gratuit d'aide à la lecture et de l'écriture qui s'appelle Readapt. C'est la fondation Content Square qui l'a créé. Et cet outil a été fortement sollicité soit par les organismes de formation, les lycées pros, même beaucoup les entreprises également, s'ils avaient un collaborateur qui était multidis. Nous, on s'inscrit en continuité de quelque chose. Ça veut dire que si toutefois la personne n'a pas d'RQTH, bien évidemment, il n'y a pas forcément d'adaptation au poste possible et finançable, etc. Je pense notamment à la GFIP. Donc, si ce n'est pas le cas, on a essayé aussi d'avoir des outils complémentaires et utiles à tous. C'est pour ça qu'on a créé énormément de passerelles avec les organismes de formation et le réseau H+, parce qu'on vient vraiment en complétude. On ne se substitue à aucun moment à l'existant puisque, comme je vous l'expliquais, c'est de l'inclusion qu'on fait. Donc, c'était important d'avoir cette approche globale des personnes porteuses de troubles de dys, sans forcément avoir la clé d'entrée unique de l'ARQTH. Voilà, en quelques mots sur les outils. Là, on est en train de travailler sur un déploiement beaucoup plus large de ces outils, mais je pourrais vous en parler si vous avez des questions en ce sens. Donc, très concrètement, beaucoup d'actions dans le cadre de ce projet, beaucoup de mobilisation. On a pu présenter le projet à environ 60 entreprises, 45 structures d'insertion et de formation. Et par ricochet, donc les professionnels en leur sein, les enseignants, les formateurs et les professionnels du service public de l'emploi au sens large du terme. Donc, nous, on était en mode expérimental. On avait un objectif de repérage de 100 personnes, repérage et ou accompagnement en fonction de leurs besoins. On a dépassé notre objectif. On est à 140 bénéficiaires aujourd'hui. À chaque fois, il y a eu à minima une action sur ce repérage-là en fonction de leurs besoins. Pour les personnes qui avaient un projet professionnel extrêmement avancé, complété, etc., on a eu plutôt des actions de valorisation des talents, de push auprès des entreprises, etc. Et puis d'autres, il y a eu besoin, comme les exemples que je vous ai exposés, d'un accompagnement un petit peu plus poussé en entreprise. Et donc, là, ce qui est en cours de finalisation, c'est vraiment ce qu'on appelle la mesure d'impact. Donc là, on a vraiment un accompagnement extrêmement qualitatif par un cabinet qui nous permet justement d'évaluer à quel point le bilan indispensable a pu avoir un impact sur les différents scopes et les différents professionnels auprès desquels on est intervenus. Donc, un bilan qui pour nous est très positif et sur lequel on souhaite capitaliser pour une suite puisqu'on a effectivement encore aujourd'hui des demandes. Encore une fois, pour répéter un petit peu, on a vraiment souhaité apporter à notre humble niveau un apport par rapport aussi à l'existant. Il était important pour nous de valoriser toutes les actions inclusives qui étaient menées par l'écosystème Auvergne-Rhône-Alpin et on a souhaité créer un annuaire répertoriant répertoriant toutes les structures qu'elles soient de formation, d'insertion, etc. Soit qu'on a accompagnées, soit qu'on a repérées comme potentiellement inclusives. Donc, évidemment, le réseau H+, en fait partie, mais pas que. Donc, au départ, on avait créé cet annuaire plutôt pour les prescripteurs du service public de l'emploi au départ et finalement, c'est quelque chose qu'on va certainement communiquer à plus large spectre toujours sur ce côté très pratico-pratique. Sachant que dans cet annuaire, il y a aussi les acteurs de la mobilité puisqu'on a eu la chance, l'énorme chance d'avoir un de nos partenaires qui nous a presque offert un programme d'apprentissage du code adapté au profil 10. Donc, on a vraiment souhaité étoffer au maximum. Alors, cet annuaire est évolutif. Voilà, c'est nos repérages à notre niveau mais en tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait évolutif et qu'on veut, je dirais, partager avec le plus grand nombre si cela peut être utile à la structure quelle qu'elle soit. Donc, voilà, sur les perspectives comme je vous l'expliquais sur indispensable, on est plutôt sur une ouverture aujourd'hui puisqu'il est important à un moment donné que l'innovation s'arrête pour pouvoir capitaliser sur ce qui a été fait. Donc, nous, on souhaite aujourd'hui parler davantage de neurodiversité puisque dans la neurodiversité, on inclut les profils plutôt neurotypiques, on va dire la majorité de la population et puis les profils neuroatypiques. Dans les profils neuroatypiques, effectivement, il y a les personnes porteuses de troubles 10, il y a les profils au potentiel, il y a les profils à spectre autistique. Parfois, ces spécificités peuvent se cubuler. Donc, il était important pour nous d'élargir notre vision à un public le plus large. Comme je l'évoquais, tout ce que nous avons fait en faveur des publics 10 est totalement déployable à tous. Et ça, c'était très important d'avoir cette approche plus universelle. Donc, on aimerait travailler sur cette ouverture de public et poursuivre la professionnalisation de l'écosystème qui nous sollicite encore et s'inscrire dans une continuité. Encore une fois, j'insiste lourdement sur le fait qu'on ne se substitue pas à un existant, mais qu'on apporte une complémentarité en fonction de notre expertise et du besoin qui a été exprimé. Et puis, voilà, apporter à notre niveau des données analytiques, de la data sur les profils, de la data RH, des conclusions, des pistes de réflexion, tout ce qui peut être fait de manière collective. Nous, on a énormément appris parce qu'on était sur le terrain et on a énormément appris du collectif et de nos partenaires. Donc ça, ça a été vraiment une chance dans notre région. Concernant les publics, justement, ce qu'il était important de mettre en exergue, c'est l'employabilité, évidemment, puisque c'est le but aussi de ce webinaire et de parler, encore une fois, d'approche par compétence. Cette approche par compétence, elle est bien au-delà, je dirais, d'un simple soft skills. Nous, ce qu'on a souhaité, un sujet sur lequel on a apporté une attention particulière, c'est la recherche. La recherche avance tous les jours, la recherche scientifique. Ce qui m'avait frappée, effectivement, dans les interviews qu'on avait pu mener, etc., il y avait des dénominateurs communs en termes d'aptitude sur les profils 10 qu'on a interviewés. Et finalement, la recherche a corroboré ce qu'on avait pu repérer. Le Centre canadien de la dyslexie a mené des études, notamment sur des profils dyslexiques purs, dyslexiques dysorthographiques, sur la compétence 3D. Les personnes dyslexiques peuvent traiter, sont en mesure de traiter entre 1500 et 4000 images secondes, 150 images secondes pour les non-dys. Donc, la capacité, je dirais, l'aptitude à la 3D est presque inhérente à cette spécificité, ce qui fait que 50% des effectifs de la NASA sont 10, puisque, effectivement, la NASA a même lancé des campagnes de recrutement spéciales 10, entre guillemets, parce qu'ils vont chercher cette compétence-là. Et c'est un petit peu, ça me fait penser souvent à la phrase d'Einstein qui dit, essayez de faire, de demander à un poisson de grimper à un arbre, il ne va pas forcément y arriver, sachant qu'Einstein était multidis et au potentiel, donc je pense qu'il savait de quoi il parlait. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est de faire matcher l'aptitude de la personne, soit à un métier, soit à une compétence. À aucun moment, je stigmatise les profils porteurs de troubles 10 à un métier ou un secteur d'activité. La compétence 3D peut être déployée dans n'importe quel métier ou peut-être dans n'importe quelle passion. Sur le soft skills de la créativité, je ne parle pas forcément de créativité artistique, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées où, en fait, il a été identifié d'un point de vue neuronal que le profil TDAH a un niveau de créativité supérieur à la norme. Créativité, c'est la connexion entre les neurones, donc il y a une fulgrance d'informations qui passent dans les neurones et ça crée des profils très vifs qui captent vite, qui sont souvent en solution immédiate. Quand le geste est maîtrisé, le geste peut aller très très vite aussi. Donc nous, ça nous semblait intéressant de faire le lien entre le soft skills de la créativité et la recherche scientifique. J'ai mis trois points de suspension après sur la recherche scientifique parce qu'il y a beaucoup de recherches et beaucoup de documentation et surtout, surtout la recherche avance. Donc du coup, c'est des informations qu'on peut quelque part updater tous les mois ou tous les ans. Et de manière concomitante, que dit l'entreprise ? L'entreprise, elle dit, je recherche des savoir-être, je recherche des savoir-faire. Donc du coup, ça nous semblait intéressant de corréler la recherche avec les expectatives RH des entreprises et de tous les acteurs quelque part du... Alors c'est un simple tableau, c'est simplement pour vous illustrer en fait les capacités. Surtout que là, je vois que c'était plutôt un top 5 qu'un top 10. Donc les entreprises, enfin les soft skills sont beaucoup plus larges que cela. C'est pour ça, voilà, je faisais référence à la créativité, ça faisait partie des top 5, donc c'était intéressant de le corréler avec la recherche. C'est pour ça qu'en termes de posture langagière, je fais vraiment, vraiment référence à une aptitude, à un potentiel d'employabilité à aucun moment. À aucun moment, je stigmatise parce qu'il est dyslexique, ça veut dire qu'il a telle soft skills. Non, chaque individu est différent. J'ai même détaillé d'autres soft skills qu'on a pu identifier lorsque nous avons mené des interviews auprès des publics qu'on a identifiés. C'est une liste non exhaustive et à aucun moment, je souhaite, entre guillemets, vendre du rêve. C'est ce qu'on a repéré en termes de compétences. Évidemment, que le matching habituel entre une entreprise et un candidat reste le même. À nous de travailler cette employabilité et de pouvoir accompagner si la personne est neuroatypique. Mais en tout cas, c'est simplement pour montrer que les personnes neuroatypiques ne sont pas un amas de difficultés. Alors, je ne mis pas leurs difficultés à aucun moment. Je dis simplement qu'il est important aussi de le corréler avec leurs capacités, leurs talents éventuels ou leurs aptitudes comme la 3D ou autres. À titre d'exemple, si on parle de résilience, si on parle de force de travail, sur le nombre d'interviews que j'ai menées depuis des années sur des profils neuroatypiques, on m'expliquait « Oui, Laurence, pour avoir le même résultat que les autres, je suis obligée de travailler trois fois, quatre fois, cinq fois plus. Donc, on est forcément bosseurs et j'avais même une jeune qui m'avait dit « Vous savez, Laurence, sans mes troubles d'hys, je n'aurais jamais été la personne travailleuse que je suis. » J'ai trouvé ça assez intéressant et de pouvoir, je trouve que vendre des cerveaux entre guillemets en mode solution à des entreprises qui ont des difficultés, des problèmes, je trouve ça intéressant. Mais en tout cas, ce n'est pas le monde des bisounours, à aucun moment je dis ça. Je dis simplement qu'il est important de corréler les choses et de travailler de manière un petit peu plus globale sur l'accompagnement de la personne et aussi de les accompagner dans la prise de conscience de leur potentiel parce que souvent ils n'en sont pas forcément conscients. On a souvent corrélé d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur sur les profils neuroatypiques. Ça ne veut pas dire que tous les profils neuroatypiques ont le syndrome de l'imposteur. Évidemment, ce n'est pas lié, mais souvent, ça peut être le cas. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi les accompagner dans la prise de conscience de leur talent. Voilà ce pourquoi le projet a été mené. Encore une fois, j'insiste lourdement, ce projet a été possible grâce à un collectif, grâce à l'engagement des organismes de formation, du service public de l'emploi, des entreprises, des personnes elles-mêmes, du réseau, de notre propre réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, c'est vraiment une force qui a contribué largement et fortement à la bonne réalisation du projet indispensable. Merci, Laurent. Est-ce que, Julie, vous êtes mon timekeeper ? Oui, alors, il nous reste deux minutes pour répondre à quelques questions, donc on va aller assez vite. On a Martine Serrero-Julien qui, sur le cas de Laurine, nous demandait si un lien a-t-il pu être fait avec l'organisme de formation dans le domaine HCR pour adapter les dispositifs pédagogiques aux troubles 10 de Laurine ? Alors, oui, nous, on l'a fait de manière immersive, c'est-à-dire que, alors, j'espère répondre à la question, mais notre ingénieur en pédagogie est allé à la demande auprès, voilà, d'un organisme de formation identifié qui nous a demandé presque d'auditer le process PEDA ou les outils PEDA pour voir s'ils étaient potentiellement 10 accueillants ou non. Alors, en fonction de l'organisme de formation, ça pouvait varier, mais en tout cas, oui, on a pu apporter des éléments d'amélioration continue en ce sens. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Parfait. Une autre question de Sophie PEDA qui nous demande qu'en est-il de l'accompagnement dans le cadre des FOAD, les formations ouvertes à distance ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément exploré puisque le projet indispensable était au départ volontairement immersif, donc ce n'est pas une demande sur laquelle on a été sollicité, mais intéressant pour nous à explorer. Ok. Marie-Gabrielle nous demande comment avoir accès au panel des outils opérationnels. On peut les partager. On peut les partager. Il faut simplement nous laisser le temps de les remodéliser, de les mettre à jour. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris, on aimerait vraiment travailler des outils en décloisonnant les troubles dits et proposer des outils inclusifs, on va dire, et ouverts à un plus large public. Mais oui, tout à fait possible. Oui, merci Laurence pour vos réponses. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à tout parce que c'est déjà 45. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Laurence pour la présentation. Rapidement, pour terminer, si vous souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur la place. Je vous ai mis le lien tout à l'heure dans le chat pour découvrir un petit peu tous les projets qui ont été lauréats du pacte Auvergne-Rhône-Alpes, donc que des projets d'expérimentation sur lesquels capitaliser, donc très intéressant. Et enfin, rapidement, les prochains webinaires, ce sera sur la mobilisation des jeunes et leurs besoins spécifiques avec les projets Pass to Work et Émergence le 25 avril prochain et sur les tiers-lieux et pour créer des synergies et des rencontres avec les projets du village de l'Affa et Forme Incube donc le mardi 13 juin à 11h. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Le replay et le support seront disponibles sur le site de Via Compétences et sur notre communauté sur la plateforme La Place. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Julie.